C'est juste d'aller ouvrir la vanne qui a été judicieusement, je ne sais pas, en tout cas positionnée dans le ruisseau par mon père à l'époque. Je crois qu'il avait fait ça parce que comme ça, si ça pète, il perd le terrain et ça perd dans le ruisseau. C'est toujours une technique, on peut toujours penser au pire. Et donc là, je joue pour évacuer la pression parce que ça monte en pression sévèrement. Là, c'est pour faire un changement d'arrosage, c'est que pour changer d'arrosage, à l'époque alors maintenant, c'est plus comme ça parce qu'il y a un filtre. C'est un filtre qui est pour le goutte-à-goutte notamment parce que c'est vu que c'est des gros canaux d'irrigation pour du gros volume et qu'il peut y avoir des limons, des choses comme ça qui se mettent dedans. C'était pour filtrer, pour ne pas boucher. Globalement, dans l'installation, on ne s'était pas vraiment penchés sur l'irrigation. On avait l'idée de faire ça. C'était une erreur, je pense qu'il faut vraiment s'y pencher plus quand on s'installe. Nous, on avait la facilité de... C'est pour ça qu'on n'est pas trop occupé, on a la facilité qu'on a de l'eau qui arrive au coin du champ. Je pense que quelqu'un qui n'a pas d'eau qui arrive au coin du champ, il se pose tout de suite la question de combien il va pouvoir mettre, de combien de mètres cubes il va pouvoir mettre et quel est le besoin de ses légumes et tout ça. Nous, on a de l'eau qui est à volonté et il n'y a pas de problème de faire des investissements ou de faire ce genre de choses. Donc, on n'a pas été peut-être assez précis, ça mériterait d'être un peu plus sur les systèmes. C'est un peu fastidieux, ce n'est pas forcément les choses sur lesquelles on est passionné, mais c'est un peu comme la mécanique, ça reste un passage obligé du maréchauffe. Autant on est là pour faire pousser des légumes, autant il faut savoir faire de la mécanique et un peu de plomberie. Nous, c'est vraiment le principal avantage. Autant la terre, ce n'est pas un avantage, autant l'accès à l'eau est vraiment l'avantage énorme. De toute façon, c'est consubstantiel à une installation, c'est-à-dire que ne pas avoir de moyens d'irrigation, je pense que c'est à abandonner. de la terre, ce n'est pas un système de